Salut à tous et à toutes, un petit tuto rapide pour pouvoir brancher le VTX Smart Audio sur le Tiro 79 avec le, parce que je n'ai pas vu de tuto, donc là on est sur le XF5805, XF5805, tu peux faire la mise au compte, voilà, peu importe, donc il suffit simplement de rajouter sur data, peu importe, data c'est le fil vert qui est en haut, donc il suffit de rajouter ce fil, en général ce sont les mêmes fils que vous avez sur les ESC, c'est le même pin, c'est la même chose, ensuite, moi, parce que je suis en fait en Crossfire, voilà, ici, avec mon armeux Crossfire, que lui, en fait, j'ai branché sur RX2, TX2 et inversement RX-TX, ensuite, pourquoi tu t'éteines, donc, ensuite, donc, pour pouvoir avoir le Smart Audio, vous prenez deux datas, vous branchez, en fait, TX1, il ne faut pas le brancher sur la fiche qui est ici, mais il faut le brancher sur TX1 qui est là, en fait, vous avez un petit carré, ce n'est pas évident de voir, vous avez un petit carré, en fait, qui est ici, là, et ce petit carré, en fait, vous avez les dénominations qui sont en haut, et donc TX1, c'est la dernière, comment dire, patte de soudure que vous avez en haut, voilà, donc là, vous pouvez brancher, en fait, votre Smart Audio, et donc là, tout fonctionne, vous pouvez faire changer, changer votre fréquence, tout changer, sans aucun problème, voilà, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai fait un CineWoop, branché avec une Foxeer Mix, voilà, il y a la caméra qui est plus loin derrière, et donc là, en fait, on a la stack de la Foxeer Mix, voilà, qui, elle, en fait, je n'ai pas utilisé son cordon, donc j'ai fait les soudures d'alimentation, et ensuite, les, comment dire, d'alimentation et de vidéo, que j'ai branché, en fait, à la place de la caméra, sur le Tiro 79, voilà, c'est un petit tuto de 2 minutes, pour vous montrer qu'on peut mettre, sur le Tiro 79, le Crossfire, facile, sur le TX et RX2, et ensuite, le TX1, je dis bien, le TX1, vous le gardez, pour votre Smart Audio, et donc, ensuite, bien sûr, sur Betaflight, vous allez marquer, comment dire, Smart Audio, sur la sortie UR1, et, comment dire, RX, sur la sortie UR2, tout simplement, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501